En ce temps-là, chez les Chadocs, la comptabilité, c'était pas simple. En effet, le professeur Chadocco, grand maître de la comptabilité, avait une devise, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Alors, il avait inventé la comptabilité à trou noir. Le trou noir, un néant d'informations entre le Chadoc fournisseur et le Chadoc client. Une éternité d'attente entre la facture qui part et l'argent qui rentre. Le Chadoc fournisseur fournissait des œufs, par exemple, je ne sais quoi, puis sortait son ordinateur, faisait une facture, l'enveloppait, la tabrait et confiait tout ça à la grosse boîte jaune. Après quoi ? Ha ! Le trou noir. Théoriquement, à l'échéance, un chèque sortait, mais parfois rien. Et le Chadoc fournisseur paniquait, pleurnichait, que c'était pas juste, que ses beaux œufs avaient pas été payés, etc. Alors, il cherchait, il cherchait dans le trou noir. Ça prenait un temps fou pour s'apercevoir que le chèque était bien arrivé, mais n'avait pas été encaissé. Le trou noir était dans un tiroir. Ou bien que c'était la facture qui était tombée dans le trou. Et le Chadoc client cherchait, cherchait, soit disant, parce que bien souvent, la facture avait été bien encontreusement égarée, mise à l'abri sous un coude, sous un coussin. Ou bien il disait, le Chadoc client, que le chèque était parti, allait partir, ce qui voulait dire en clair qu'il resterait dans le trou noir encore assez longtemps. Souvent, le Chadoc fournisseur inquiet voulait savoir si sa facture était bien arrivée, et s'il n'y avait pas deux tombés dans le trou noir, etc, etc. Tout ça, on faisait du bazar dans ce trou noir. On se téléphonait, se re-téléphonait, on perdait le temps. Ça pompait, ça pompait. Bref. Chadocment parlant, ça fonctionnait parfaitement. Jusqu'à ce que la grosse boîte jaune en eue marre. Parce que dans bien des cas, c'est à elle qu'on le faisait porter, le trou noir. Porter le chapeau, comme on dit. Ou plutôt la casquette. Alors, elle a appelé au secours ses amis, les gibis. Eux si intelligents, grâce à leur chapeau. Ils ont conçu un système de gibis comptabilité simple, moderne et transparent, à base de chapeaux, naturellement. Non, pardon, d'ordinateur. Ça marche selon le principe des boîtes à lettres électroniques, avec un centre de traitement. Et ça fournit accusé de réception, validation, ordre de paiement, etc. C'est cela, passerelle. La traçabilité permanente de la facture. On n'a pas le temps ici d'entrer dans les détails techniques. Mais demandez à la grosse boîte jaune, elle vous expliquera ça mieux que vous. Sous-titrage ST' 501